Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Aujourd'hui, nous vous présentons un briefing d'actualité pour ce 31 juillet 2024. Nous commençons par une nouvelle de taille. Sur invitation de Sa Majesté le Roi, Emmanuel Macron devrait effectuer une visite d'État en novembre au Maroc. En parallèle, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara continue de faire des vagues. Si la droite française affiche une unanimité sans faille sur cette question, la gauche, quant à elle, se montre divisée, laissant apparaître des tensions internes au sein de la classe politique française. Cette décision française a également des répercussions en Algérie. Déjà mécontente, Alger a rappelé son ambassadeur à Paris et laisse désormais entendre qu'elle pourrait décréter des sanctions plus fortes contre la France. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Maghreb Intelligence, le 360 et H24 Info. Officiel. Sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Emmanuel Macron devrait effectuer une visite d'État en novembre au Maroc. Longtemps reporté, une visite officielle du président Macron au Maroc devient plus que probable dans les mois à venir. C'est ce que laisse prévoir une invitation officielle qui lui a été adressée, ce mercredi 31 juillet, par le Roi Mohamed VI. Cette invitation vient dans le sillage d'une réponse du souverain shérifien à la lettre de Macron en date du 30 juillet, et dans laquelle la France exprime son soutien à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume. A ce titre, et comme cela avait été évoqué lors de nos précédents échanges, je serai heureux de vous recevoir au Maroc dans le cadre d'une visite d'État dont les dates seront arrêtées par la voie diplomatique, lit-on dans le message du Roi Mohamed VI au président Macron. Ce qui sonne comme un joli cadeau pour le 25e anniversaire de son accession au trône, Mohamed VI avait reçu une lettre du président français dans laquelle ce dernier affirme que la France reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre du plan d'autonomie et dans le cadre aussi des Nations Unies. Une lettre qui a eu l'effet d'un séisme à Alger qui a rappelé, le même jour, son ambassadeur. Reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara, la droite française unanime, la gauche en rend dispersé. C'est un fait. La culture démocratique, mais pas qu'en France, voudrait que les différentes composantes de la scène politique ne soient d'accord sur rien. Que ce soit pour des affaires strictement internes, réformes des retraites, impôts, politiques migratoires et autres, ou liées à la place de la France dans le monde, le débat, avec des positions divergentes, s'installe presque naturellement à chaque événement. On aurait donc pu s'y attendre s'agissant d'une annonce aussi capitale et engageante que la reconnaissance exprimée par le chef de l'État Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et le soutien désormais franc et net à l'option d'autonomie comme « la seule base » d'une solution au conflit. Mais peu fut fait. Doit-on le rappeler ? Dans un message adressé le mardi 30 juillet au roi Mohamed VI, à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône, le président de la République française a considéré que « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, et que la proposition d'autonomie constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée ». Une position fièrement réaffirmée par Stéphane Séjourné, le ministre français des affaires étrangères, lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade du Maroc à Paris. S'il était légitime que la nouvelle position française en rupture avec l'appui réel, mais timide, exprimée depuis 2007 quand à l'approche marocaine clive et donne lieu à une guerre de tranchées, les réactions des forces politiques sont largement favorables. À quelques exceptions près. Le Pen, Sahara occidental, partie intégrante du royaume shérifien. On remarquera à ce titre la véritable exaltation témoignée par un parti radicalement opposé au président français, dont la diplomatie est un domaine réservé, et sa Macronie. Nommons le Rassemblement national, RN, premier parti politique à l'issue des dernières législatives, fort de plus de 10 millions de votes. Véritable numéro 1 du parti présidé par Jordan Bardella et présidente de son groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, n'y est pas allé de main morte, faisant sienne la nouvelle position de la France. Le gouvernement français n'a que trop tardé pour reconnaître l'engagement constant du Maroc depuis des décennies dans la stabilisation et la sécurisation du Sahara occidental, partie intégrante du royaume shérifien. « Nous devons soutenir toutes les initiatives pragmatiques des autorités marocaines qui permettront de consolider la pacification de ce territoire, garante de son développement », écrit-elle sur X. Le RN aujourd'hui, ce sont 126 sièges sur un total de 577 à l'Assemblée nationale, où ce parti de droite occupe la première place. Toujours à droite de l'échiquier et défenseur de la marocanité du Sahara, le président du parti Les Républicains, LR, Éric Ciotti, ne dira pas le contraire. « Je me réjouis de l'évolution du président Macron sur ce sujet essentiel. J'espère que cette déclaration se traduira par un rapprochement indispensable et durable avec notre ami marocain », souligne-t-il également sur X. Pour lui, il est urgent de tourner la page de 7 ans de vexations inutiles, de stratégies illisibles et d'hostilité absurde envers un allié historique. « Vive l'amitié entre la France et le Maroc », conclut-il. Mélenchon, aimer le Maroc, c'est s'inscrire dans l'esprit de la marche verte. À gauche, la donne est plus nuancée et la division de mise. Leader de la France Insoumise et du nouveau Front populaire , coalition sortie victorieuse du scrutin législatif du 7 juillet dernier, Jean-Luc Mélenchon, natif de Tangier et fortement attaché au Maroc, ne s'est pas exprimé jusqu'ici. On retiendra que lors de son déplacement à Alaouz moins d'un mois après le séisme du 8 septembre 2023, il a été on ne peut plus clair sur le sujet. Pour lui, aimer le Maroc, c'est s'inscrire dans la continuité de la marche verte, et Paris devait tenir compte des nouvelles réalités sur la question du Sahara, notamment à la lumière du soutien exprimé au Maroc par les Etats-Unis et l'Espagne. Il n'existe aucune relation institutionnelle de la France Insoumise avec qui que ce soit d'autre que les partis de la démocratie marocaine, avait-il précisé, levant toute ambiguïté quant au lien supposé que son mouvement entretiendrait avec le Polisario. Et de conclure, je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine sur cette question. Je ne peux que constater que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole à l'ONU. Et je ne peux qu'observer les paramètres nouveaux auxquels les Français devraient réfléchir avec plus d'attention. On notera aussi, dans ce sens, la position franche de Karim Ben Sheikh, grand vainqueur sous la bannière NFP des législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui salue la position de la France sur le Sahara. « Ma position, défendue de longue date, est que la proposition d'autonomie au Sahara est la seule solution autour de laquelle il est réaliste et possible d'articuler les questions de développement, de sécurité et de stabilité régionales, au bénéfice des populations locales », écrit le député dans un communiqué. Son point de vue n'est cependant pas partagé au sein de LFI et quelques voix dissonantes sont bien là. Alors qu'il a perdu les élections, Emmanuel Macron reconnaît la marocanité du Sahara occidental. « Quoi qu'on pense du fond, ce geste précipité en plein JO de Paris, contre le droit international, sans débat, est une erreur », a estimé le député LFI Adrien Clouet-sur-X. Ailleurs, le chaos continue de régner. Si au Parti socialiste, aucune voix ne s'est pour leur fait entendre, la gauche radicale, elle, a joué sa partition. Celle d'une idéologie surannée et d'une supposée neutralité de la France. Ainsi, et pour Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, PCF, Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui comme sur les résolutions de l'ONU. Pour lui, le chef de l'État vient d'ouvrir une crise diplomatique grave. Avec l'Algérie, cela va sans dire. Même son de cloche chez la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui dénonce une erreur historique prise par un homme seul, à la tête d'un État sans gouvernement ni majorité. Elle oublie néanmoins qu'Emmanuel Macron est toujours président de la République, que les Français lui ont renouvelé leur confiance pour une deuxième mandat qui court jusqu'à 2027, et qu'il s'exprime au nom d'un État et non pas d'un parti. Tout comme elle omet le fait que la diplomatie fait constitutionnellement partie de ses charges et attributions. La caravane passe, celle qui mène de Paris à Rabat, à travers le Sahara, est déjà passée. Par le journaliste, Tariq Katab. Sahara, Alger menace la France de sanctions plus fortes. Après avoir rappelé son ambassadeur à Paris, l'Algérie a laissé entendre qu'elle pourrait décréter des sanctions plus fortes contre la France pour avoir reconnu la marocanité du Sahara. L'Algérie prendra d'autres mesures contre la France après l'annonce de l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie algérienne. « Ce n'est pas un simple rappel d'ambassadeur pour des consultations. C'est une diminution de la représentation diplomatique. C'est un pas important pour exprimer notre condamnation et notre réprobation », a déclaré en conférence de presse Ahmed Attaf, ministre algérien des affaires étrangères. « Le retrait de l'ambassadeur est un premier pas qui sera suivi par d'autres », a-t-il précisé. Selon lui, le président français Emmanuel Macron avait averti son homologue algérien Abdel Majid Tebboune de cette décision lors du sommet du G7 de juin en Italie, et le président algérien avait exprimé son désaccord par une réponse forte. « La décision française ne sert pas le règlement pacifique de la question du Sahara occidental, et va à l'encontre des efforts diplomatiques de l'ONU et de certains acteurs internationaux », a affirmé Ahmed Attaf. « Le Sahara demeure un territoire non autonome selon l'ONU et la décision française n'y changera rien », a-t-il assuré, affirmant que la « mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara restera en place ». Il y a une expression simple pour désigner la valeur juridique de cette reconnaissance française, « il s'agit d'un cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas », a ajouté Ahmed Attaf. Le roi Mohamed VI a remercié Emmanuel Macron dans une lettre diffusée mercredi, qui salue « la position claire et forte de la France dans son soutien à l'autonomie du Sahara occidental, sous souveraineté marocaine ». Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.